Bonsoir à tous, c'est un honneur de faire cette conférence avec Jacques à mes côtés. Jacques, c'est un artiste qu'on voit beaucoup en histoire de l'art, à la fois parce que c'est un pionnier d'histoire de l'art dans le mouvement des nouveaux réalistes, et à la fois parce que dans le graffiti et dans le street art aujourd'hui, il est considéré comme le grand-père de l'art robin. On pense toujours que le street art, ça commence dans les années 2000, avec Banksy, etc. Mais quand on regarde vraiment dans l'histoire, en fait, ça a surtout commencé avec les nouveaux réalistes, avec le landart, avec une volonté des artistes de s'occuper de ce qu'il y a en dehors des ateliers. C'était l'époque où vraiment on avait envie de rire de l'art, de mettre vraiment un coup de pied dans l'académisme des beaux-arts. Jean Tinguely, là c'est intéressant parce que lui, il a fait un peu le robot de l'art, dans le sens où c'était plus le geste de l'artiste qui peignait, mais c'était un robot qu'il avait fait. Donc il y a une sorte de continuité, comme si on laissait place à quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment des nouvelles façons de penser. Comme Gustave Courbel avait dit un siècle auparavant, il faut encanailler l'art. C'est exactement ce que Jacques Villeglé a fait. Quand il était tout jeune artiste, il marchait sur les remparts de Saint-Malo et il s'est dit qu'en fait, il y avait vraiment de la beauté partout et de la beauté aussi dans les déchets, dans les détritus, dans ce qu'on laissait, dans ce qui était abandonné. Vraiment, il y avait déjà ce goût pour la rue et pour l'abandon. Et donc il a récupéré ça et il en a fait une petite sculpture, une petite forme dans l'espace. C'est ce qu'il a appelé le dessin dans l'espace. Là, on était en 47. C'est dans les années 49 qu'il arrive à Paris avec son ami Raymond et ils décident ensemble de récupérer des affiches. La publicité de l'époque, c'était comme des tableaux dehors. Il y avait des vrais artistes qui travaillaient les couleurs, il y avait des artistes qui travaillaient la typographie. Donc les affiches de publicité s'étaient perçues un peu, pour les artistes de l'époque, comme l'art qui n'était pas de l'art, mais comme une sorte d'art pour tout le monde, à tous, ouvert à tous. Et en plus de ça, le temps, la pluie, la poussière, les gens qui remettent leurs affiches par-dessus, tout ça, ça crée vraiment une sorte de vocabulaire nouveau, dans le sens où en fait, la publicité qui veut vous dire quelque chose, avec ces affiches lacérées, on enlève le message pour y laisser quelque part de la beauté. Parfois même, ce qui est rigolo, d'autres messages. Tinguely, Yves Klein, etc., ils ont vraiment tous eu un regard assez curieux sur cette nouvelle idée de concevoir l'art. On va rentrer dans une vraie période des affiches lacérées de Jacques Villeglé. On va avoir cette idée de flâneur, comme il dit très bien, à récupérer toutes ces affiches. Ce qui est très intéressant, c'est qu'entre le moment où il a commencé et le moment où il a arrêté, on voit que l'histoire s'inscrit dans chacune des affiches. Contrairement aux street artists qui, eux, transforment leur atelier dans la rue, et bien là, Jacques a récupéré ce qu'il y avait dans la rue pour le mettre dans l'atelier. Donc, le carrefour de Sèvres de Montparnasse, celle-ci est très, très jolie, je trouve, parce qu'elle a plein de couleurs et à la fois, les tons, en fait, de la publicité de l'époque se retranscrivent vraiment. Jacques a fait plusieurs périodes dans sa carrière. Il a, comme on l'a vu ensemble, les affiches lacérées. Il y a les écritures sociopolitiques. Jacques est vraiment perçu comme le grand-père de l'art urbain. Quand on parle dans le milieu du graffiti, vraiment, les graffeurs, les vrais graffeurs de Parisiens, ils nous disent, Jacques Villeglé, c'est le pionnier, c'est vraiment une personne importante parce qu'il s'est intéressé vraiment à la rue, avant même que les graffeurs taguent tout Paris. Ils ont toujours un amour pour les personnes qui se sont intéressées aux choses qui n'étaient normalement pas perçues comme de l'art. Jacques Villeglé, donc, en ça, donne la parole au mur. Et vous allez voir, il va faire un alphabet. Villeglé a été élevé parmi les jésuites. Donc, il explique qu'à la fois dans son alphabet, il y a à la fois des signes religieux, etc., mais surtout aussi inspirés des jésuites. Il y a vraiment cette idée aussi de travail de la lettre et du lettrage dans ses œuvres qu'on peut voir aussi avec le graffiti et vraiment cette étude de la lettre. Bien que ce soit un art vandal et souvent réprimé et souvent pas accepté, eh bien, mine de rien, c'est un art qui est un peu dans la continuité du travail de Jacques et du mouvement des nouveaux réalistes, dans le sens où il y a un travail de la lettre, un travail de la typographie et un travail aussi d'institutionnalisation à l'envers, c'est-à-dire de mettre l'art dans la rue. Donc, la première question que j'avais pour Jacques, pourquoi vous, en tant que jeune artiste, vous avez décidé d'appartenir au mouvement des nouveaux réalistes ? Je n'ai rien décidé. Nous avons eu une réunion chez Yves Klein, organisée par Pierre Restani Christique. Donc, on a discuté pour faire un groupe et on a donné une signature. Klein avait besoin d'un groupe pour soutenir la Révolution bleue. Quand on fait une révolution, on n'est pas tout seul. Donc, en faisant un groupe, ça soutenait sa Révolution bleue. C'était son langage. Bonsoir, merci beaucoup. C'est juste une question technique. Comment vous alliez chercher vos œuvres pour vous renseigner ? C'était le hasard ? Comment vous expliquez votre matière ? Vous savez, à l'heure actuelle, la rue ne ressemble plus du tout à la rue des années 50. Il y avait des palissades partout. Le boulevard du Montparnasse, vous avez un grand immeuble au-dessus de la coupole, et à côté, et ça, la coupole était dans un terrain vague à cette époque-là, et à côté, il y avait une palissade qui faisait certainement 35 à 40 mètres de long, ce que vous ne trouverez plus du tout à Paris. Paris ne ressemble plus du tout à ce que j'ai trouvé en arrivant. Donc, les palissades, c'était notre quotidien. Si j'ai arrêté les affiches en l'an 2000, c'est que Paris n'en avait plus du tout. Merci beaucoup d'avoir été là et de m'avoir écoutée, et d'être là pour Jacques. Merci.